80% des parents sont convaincus de l'intérêt du jeu pour leurs enfants, pour leur famille et même pour eux-mêmes. Et oui, ce n'est plus réservé qu'aux enfants. Par contre, 2 tiers de ces mêmes parents n'ont ni le temps ni l'inspiration pour trouver les jeux pour la famille. Alors avec Adrien, ici présent, on a créé Petite Marelle, un abonnement de jeu à la demande qui permet de révolutionner votre manière de jouer. Ce qu'on a voulu pour vous, c'est créer une salle de jeu infinie où chaque membre de la famille, du nouveau-né au grand-parent, peut louer ses jouets préférés. Ce qu'on veut avant tout, c'est que chaque personne puisse profiter du bon jouet au bon moment. On joue sur les vertus ludiques, mais on ne s'arrête pas là. En fait, avec la location de jeu et Petite Marelle, on applique l'économie circulaire. Et plus précisément, l'économie de fonctionnalité, où jouer est supérieure au fait de posséder le jouet. Pourquoi ? En moyenne, un jeu est utilisé 6 à 8 mois en France, avant d'être jeté soit au placard, soit dans une poubelle. Et grâce à la location de jeu et à Petite Marelle, vous pouvez renvoyer le jeu dès que vous en avez marre. Et là, pas de panique, il fera forcément le plaisir d'une autre famille. Et grâce au réemploi, on allonge la durée d'utilisation d'un jeu de 24 mois et on réduit son empreinte carbone de plus de 40%. Alors comment ça marche ? Petite Marelle, c'est un abonnement simple. Vous pouvez louer des jeux de société, des trottinettes, des compteuses, des draisiennes, des puzzles et plein d'autres jeux parmi nos 1000 références de notre catalogue. Pour moins de 20 euros par mois, vous choisissez n'importe quel jouet. L'abonnement comprend l'envoi aller-retour, la casse, la désinfection. Mais c'est aussi un abonnement ultra flexible. Vous pouvez changer n'importe quel jouet à n'importe quel moment. Et ça, on est les seuls à le proposer en France. Pour avoir un service logistique optimal, nous travaillons depuis plus de 2 ans avec l'ESAT Jean-Jacques Mare. Ce sont donc 7 personnes en situation de handicap qui sont en charge de notre logistique. La prépa-commande, les retours-commande, les inventaires, la gestion de notre stock, chaque box est minutieusement préparée par l'ESAT. Chaque jeu est vérifié, nettoyé pour ensuite être mis dans un sachet réutilisable. Chaque client reçoit la liste de chaque élément des jeux pour éviter la perte et fluidifier son expérience. Depuis le lancement de Petite Marelle, ce sont déjà plus de 50 000 jeux et jouets que nous avons envoyés. C'est beaucoup, mais ce n'est que le début. Au-delà des nombreux passages TV mettant en avant Petite Marelle et démontrant l'engouement pour des nouveaux modes de consommation éco-responsables sur le secteur du jeu et du jouet, c'est surtout la satisfaction de nos clients et des enfants qui nous importe. Le marché du jeu, qui représente près de 4 milliards de chiffre d'affaires par an en France, est en train de se transformer. Place à l'abonnement de jeux ludiques et anti-gaspilles. Pour développer Petite Marelle, on s'est déjà associé avec Cultura, l'une des plus grandes enseignes de loisirs français. Alors maintenant, à vous de rejoindre l'aventure. Investir chez Petite Marelle, c'est changer les modes de consommation tout en faisant plaisir à toute la famille. Grâce à vous, nous allons investir dans notre catalogue pour élargir notre gamme de jeux pour les petits et les grands et donc aller vers une box familiale pour les 0,99 ans. Investir notre outil logistique pour ouvrir notre catalogue à la collègue de jeux, sujet très demandé par les parents et au cœur de l'économie circulaire. 3. Investir notre site pour fluidifier le parcours de renouvellement des clients et fidéliser nos clients. Dans le développement de notre acquisition omnicanale, nos cartes cadeaux sont déjà commercialisées dans 100 magasins et nous visons 600 points de vente d'ici 2026. De manière générale, vous l'avez compris, investir chez Petite Marelle, c'est investir dans l'amusement de demain.